Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode des Insiders où on va revenir plus précisément sur le parcours professionnel de Nicolas qui est juste ici. Yes, bonjour à tous. Donc Nicolas, est-ce que tu peux te présenter assez rapidement ce que tu as fait avant l'école de commerce, avant Escadrille et pendant l'Escadrille ? Quel pôle t'étais ? Donc Nicolas, j'étais avant Escadrille, avant TBS en prépa ECS, donc pendant deux ans à Aix-en-Provence. J'ai beaucoup aimé mon expérience d'ailleurs en prépa. Et à la suite de ça, j'ai fait la L3 à TBS et je suis rentré à Escadrille dans le pôle trésorerie. Et après les périodes de recrutement, j'ai été amené à être trésorier durant le mandat du coup 2021. Et à la suite de ça, j'ai fait une expérience à Barcelone en semestre à l'étranger grâce à TBS, sur le campus de TBS. Et ensuite, j'ai entamé une césure dans un cabinet de Strat en Data IA à Paris et dans lequel j'ai été consultant et dans lequel je suis toujours consultant, maintenant depuis deux ans. Ok. Donc, comment t'as fait pour connaître Escadrille quand t'es arrivé à TBS ? Est-ce que tu connaissais déjà le modèle junior entreprise ou pas du tout ? Non. T'as découvert tout depuis le début ? Tout depuis le début. Comme tu viens de dire, je ne connaissais pas du tout Escadrille ou le modèle des junior entreprises en général avant d'entrer à TBS. C'est vraiment lors de la présentation des assos que j'ai entendu parler d'Escadrille et ça m'a de suite tapé dans l'œil. Ok. Et j'ai eu envie de participer au recrutement, mais je n'avais jamais entendu parler avant. D'accord. Est-ce que tu avais un attrait pour la trésorerie ? Parce que du coup, tu as postulé pour la trésorerie. Est-ce que les chiffres, ça a toujours été quelque chose que TBA, où tu te retrouvais dedans ou pas du tout ? Tu avais postulé à un autre pôle peut-être à Escadrille ? Alors non, enfin, je n'avais postulé à deux pôles, oui, effectivement, pôle trésorerie et pôle audit et qualité. J'ai toujours aimé les maths en prépa, donc ça se rapproche de la trésorerie. Mais c'est surtout qu'à l'époque, j'avais comme projet professionnel de continuer dans la finance, dans la finance d'entreprise. Donc ça faisait sens d'apprendre des compétences en hard skills au niveau de la trésorerie, de gestion financière d'une entreprise. Et je l'ai retrouvé à Escadrille derrière, donc ça j'en suis très content. Donc du coup, comment est-ce que tu définirais ce qu'est une junior entreprise pour toi ? Une junior entreprise, c'est une association qui a pour but d'être un moyen de professionnaliser des étudiants à travers la gestion d'une structure, du coup qui n'est pas une entreprise, mais qui se veut avoir un modèle comme un cabinet de conseil, mais du coup qui est géré par des étudiants. Donc c'est la gestion de A à Z de la structure, de la stratégie, aux fonctions de support, dont fait partie en soit la trésorerie, avec les fonctions commerciales, et la réalisation opérationnelle du cœur de métier d'un cabinet de conseil, donc la réalisation d'études. Donc du coup, est-ce que tu peux revenir sur le parcours que tu as fait à TBS, qui est quand même assez spécifique pour le coup. Est-ce que tu as pu concilier ton expérience escadrille avec justement cette formation que tu as proposée à TBS pour le métier que tu fais actuellement ou les stages que tu as pu faire ? Oui, alors c'est une bonne question. Honnêtement, c'est une première expérience professionnelle entre guillemets, la junior entreprise, et donc on apprend aussi à gérer son temps, on apprend sur le tas, donc pas forcément en faisant toujours les bons choix. J'avoue que j'ai eu au début du mal à concilier à la fois les cours à TBS en L3 et toute la charge de travail que demande l'escadrille, mais au fur et à mesure, on trouve le moyen d'équilibrer son temps et sa gestion du temps. Donc ça a fini par le faire, et ça m'a beaucoup appris, professionnalisé, et ça m'a servi dans les entretiens pour trouver mon stage, d'abord en séjour, là où je suis toujours, non seulement sur les hard skills, parce que j'ai été amené dans mon expérience escadrille, au-delà de la trésorerie, à faire des missions en tant que consultant, et notamment une mission sur le secteur de l'IA. Donc j'ai eu des connaissances que j'ai pu valoriser lors de l'entretien, ça c'est sur les hard skills, et sur la forme, j'ai été amené à être chef de projet, à participer à des réunions clients, à les animer, à faire des pitches. Donc au niveau de la prise de parole face à des clients, ça, ça a été aussi de suite un atout valorisé, qui m'a permis d'être pris là où j'étais aujourd'hui, là où je suis aujourd'hui. Est-ce qu'Escadrille t'a aidé à trouver les stages dans le domaine spécifique dans lequel tu travailles, où t'as recherché ? Est-ce que t'as demandé à des alumnis aussi, peut-être, des informations ? Alors non, j'ai pas demandé à des alumnis, mais les alumnis m'ont aidé dans les discussions que j'ai pu avoir avec eux, pour me rendre compte que, finalement, la finance, c'était pas ce que je voulais faire plus tard, et de savoir assez vite ce qu'on ne veut pas faire, c'est finalement un atout aussi. Donc ça, ça m'a permis de me rendre compte que c'est pas l'expérience en trésorerie à Escadrille qui m'a convaincu, mais c'est la discussion vraiment avec les alumnis, donc comme quoi c'est aussi une force d'Escadrille et des juniors entreprises en général, de pouvoir discuter avec des personnes qui se rendent disponibles parce qu'on a vécu la même chose. Du coup, est-ce que tu peux revenir justement sur l'entreprise dans laquelle tu es, les missions que tu as, les stages que tu as pu faire et le potentiel contrat que tu vas pouvoir avoir avec eux dans le futur ? Oui. Donc là où je suis actuellement, c'est un cabinet de stratégie en data IA et ça fait maintenant deux ans que j'y suis, mais je ne suis pas arrivé en tant que consultant. Déjà, je suis arrivé dans le cadre d'un stage de césure de six mois et je suis arrivé dans ce qui s'appelle le département recherche. Donc on n'est pas en fond de client, on est la succursale du cabinet de conseil qui va venir faire de la veille sur les sujets techniques de data IA pour former les consultants, pour qu'eux ensuite puissent délivrer des missions qui restent à la pointe de l'état de l'art en termes de ce qui se propose sur le marché. Et donc c'est vraiment un rôle de compréhension technique et de vulgarisation pour les consultants. Je trouvais ça important d'avoir cette expérience avant de moi-même être consultant pour éviter le syndrome de l'imposteur parce qu'on n'est pas une école d'ingénieurs. On a des introductions avant le master 2, donc deuxième semestre de master 1, au big data, chez du big data, de l'IA. Mais ça ne suffit pas pour pouvoir prétendre être consultant et conseiller des entreprises qui, elles, derrière, vont te payer 1 000 euros par jour. Enfin, qui payent le cabinet 1 000 euros par jour pour ta prestation. Donc, passer d'ailleurs d'abord du temps dans la partie recherche, ça m'a permis d'acquérir des compétences en hard skills qui ensuite m'ont permis, dix mois plus tard, de rentrer en tant que consultant officiellement et de faire des missions. Et j'ai commencé par une mission pour un grand groupe de transport à Paris qui a duré plusieurs mois, qui était intense, de définition de trajectoire à 3 à 5 ans, de cas d'usage d'état IA à mettre en place sur la fonction finance. OK. Et du coup, est-ce que, justement, l'entreprise dans laquelle tu étais, t'as aidé dans ta formation du début jusqu'à la fin ? Parce que, pour le coup, t'es arrivé, t'étais un peu novice dans ce secteur. Est-ce que, vraiment, l'entreprise t'a fait évoluer, pour le coup ? T'as vraiment donné des formations pour que tu puisses t'améliorer ou c'est vraiment en faisant que les automatismes sont venus et tu t'es perfectionné ? Alors, les deux. Il y a toute une partie formation pour que la personne qui arrive en stage ait le B.A. bas de... Déjà, comment faire de la veille et le B.A. bas de la technique en data IA pour comprendre les sujets de veille qui sont très poussés aujourd'hui. Il faut avoir les bases pour pouvoir comprendre ce qui se fait de mieux aujourd'hui. Donc, ça, ils me l'ont donné. Et ensuite, sur le tas, forcément, tu vas progresser toi-même. Donc, comment lire un papier de recherche et comment le vulgariser, comment faire des supports partageables, voire, en fait, des supports sur étagères pour les missions, des supports qui seront amenés à être vendus, des supports d'acculturation, en fait. Pour, pourtant, à destination d'équipes techniques dans les entreprises qui, elles, vont être amenées à développer les cas d'usage. T'es heureux dans ce que tu fais ? Est-ce que tu trouves que t'as trouvé vraiment le truc qui te... qui te driveait vraiment ? Alors, oui, carrément. On est sur le domaine de l'IA. Et de la data. Je suis persuadé qu'il y a beaucoup de valeur à apporter aux entreprises via ce vecteur-là. Donc, carrément. Vraiment, je me vois poursuivre une carrière dans la data et l'IA. Après, en tant que consultant, pas forcément. Consultant, c'est conseiller en début de carrière pour avoir diverses expériences en un laps de temps très court, voire plusieurs secteurs, plusieurs problématiques clients auxquelles tu vas répondre. ce qui fait que tu vas progresser plus vite en termes d'expérience, de choses que tu vas avoir que quelqu'un qui va rester dans la même entreprise, logiquement. Donc, c'est un tremplin, mais c'est rare les personnes qui font carrière dans le conseil après. Et je ne me vois pas poursuivre une carrière dans le conseil. Ok. Donc, toujours dans la data ? Oui, toujours dans le même secteur, data et l'IA. Ok. Et est-ce que, pourquoi pas, plus tard, t'orienter vers l'entrepreneuriat ou pas du tout, toujours dans ce secteur ? Alors, c'est une possibilité que je n'écarte pas. Mais là, ça amène beaucoup d'autres paramètres de gestion d'une entreprise que je ne suis pas prêt encore à... Je ne suis pas prêt à mettre le pied là-dedans encore. Mais je n'écarte pas l'idée. Mais après, moi, j'ai un but de vie qui est de m'expatrier aux Etats-Unis. Et l'entrepreneuriat est à mon sens pas le meilleur moyen d'y arriver. Donc, pour l'instant, ce n'est pas dans les plans. Est-ce que tu peux nous dire, Nicolas, quel regard tu portes sur les juniors d'entreprise aujourd'hui ? Est-ce que tu en gardes une bonne expérience ? Ah oui, j'en garde une très, très bonne expérience, honnêtement. Comme j'ai pu le dire sur l'apprentissage de hard skills en trésor, même si ça ne me sert pas opérationnellement dans mon métier aujourd'hui. Mais dans ma connaissance du monde de l'entreprise, c'est indéniable, ce sera un atout. Mais c'est surtout pour les moments que j'ai vécu à Escadry dans l'apprentissage, finalement, de la gestion d'une structure. Donc, sur toute la partie strata et sur toute la partie management d'équipe, d'être managé aussi et d'apprendre à concilier, finalement, vie étudiante avec vie professionnelle. Donc, c'est un formidable apprentissage que je recommande à toute personne qui, aujourd'hui, hésiterait. Ça, il n'y a pas photo. Aujourd'hui, à Escadry, on essaye d'intégrer les intelligences artificielles au sein de la structure. Mais ça peut être un peu compliqué parce qu'on est une junior entreprise commerciale et dans le mouvement, il y a des junior entreprise ingénieurs qui sont quand même plus à même d'introduire ces notions-là. Est-ce que tu penses que c'est un pari que peut réaliser Escadry ou même les junior entreprise commerciale ? Oui. Alors, totalement. Il y a plusieurs dimensions. Intégrer l'IA dans la structure, ça peut être l'IA dans les processus internes de la structure, se doter d'outils qui viennent améliorer l'efficacité opérationnelle des membres d'Escadry. Ça, ça peut se faire en collaboration avec les professeurs de TBS à qui on peut faire appel, qui travaillent sur le sujet et qui vont venir apporter des réponses. Vous pouvez aussi faire appel aux alumnis. On va faire appel à toi dans pas si longtemps que ça. Et on sera très heureux de répondre présent pour vous aiguiller sur comment faire. Et après, bien évidemment, que vous, en tant qu'étudiante d'une école de commerce, vous n'allez pas développer le produit d'IA pour l'intégrer. Mais il y a des solutions sur étagère et des solutions qui répondent à des problématiques de coût qu'on a aussi à Général Entreprise. D'avoir un outil qui soit accessible et qui soit partageable à tous les membres de la structure pour un coût de licence très raisonnable. Aujourd'hui, on n'en est quand même pas aux prémices de l'IA, mais de plus en plus de solutions se développent et les coûts vont être amenés à baisser sur le marché. Donc, c'est une opportunité. Il faut la saisir. Donc, ça, c'est une dimension. L'autre dimension, c'est le fait de pouvoir proposer des prestations à des clients sur le développement d'IA au sein de leur structure. Donc, c'est dans le cadre d'une JIE commerciale, encore une fois, pas le développement du produit, mais ça peut être la construction de la stratégie et fournir des recommandations opérationnelles sur quelle direction prendre pour l'entreprise ou placer des cas de usage d'IA qui viennent apporter de la valeur et qui répondent aussi aux problématiques de coût de l'entreprise. Ça, je pense, c'est très bien fait aujourd'hui par des cabinets professionnels qui s'adressent aux grandes entreprises. Mais je pense qu'il y a un manque d'accompagnement des plus petites structures, notamment des PME. Et je pense que là, les juniors entreprises ont un coût à jouer et les JO commerciales ont un coût à jouer aussi. Donc, du coup, Nicolas, est-ce que tu as un dernier mot à dire aux personnes qui regardent cette vidéo ? Oui. Déjà, je pense que vous l'avez compris, je vous recommande totalement l'expérience en junior entreprise. Et je voudrais rajouter que peu importe le pôle auquel vous allez être affecté, l'expérience en junior entreprise, c'est vous qui vous la construisez. Donc, quand vous arrivez, ce n'est pas une fin en soi d'arriver dans la junior entreprise. C'est ce que vous allez faire de votre expérience. C'est vous qui allez décider des responsabilités que vous voulez prendre. Et si on ne les donne pas directement, il faut aller les chercher. Il faut être légitime, le devenir légitime parce qu'on commence tous l'expérience en venant de L3. C'est rare les personnes qui ont fait plusieurs stages avant qui ont de l'expérience professionnelle. Donc, on démarre tous du même niveau. La légitimité, ça s'acquiert, ça se prouve. Donc, c'est à vous de vous construire votre expérience. Merci beaucoup, Nicolas, d'avoir répondu présent à cet épisode des Insiders. On espère que tu as passé un bon moment avec nous. Bon moment partagé, oui. Ben écoute, super. Et on se retrouve bientôt pour un nouvel Insider. A bientôt. 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 A destination. A bientôt.